Tic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une vieille série qui est là, qui est en intégrale, et c'est celle-ci. Et là je l'envoie près d'un champignon à Tommy, il s'agit de Jericho, Jericho série en deux actes, pourquoi deux actes ? Parce que bon, vous savez très bien comment ça marche, s'il n'y a pas vraiment du répondant derrière, aux Etats-Unis on coupe les ponts, mais il faut savoir que cette série Jericho, il y a la une, la saison 2, et puis la saison 3 et 4 ont été réalisées en... en bouquin, en bouquin, donc la troisième elle s'appelle Jericho Civil War, que vous retrouvez en bouquin que vous pouvez acheter, on le trouve sur Amazon, et la quatrième s'appelle tout simplement Jericho, saison 4, que vous retrouverez bien entendu en bouquin, et là c'est sous les accords des acteurs, ils ont donné les accords des acteurs pour cette saison. Alors Jericho, que dire sur cette série que moi je kiffe, je kiffe d'ailleurs je l'ai re-revue, on va faire le petit synopsis et puis après on se retrouve pour la bande-annonce. Une catastrophe nucléaire plonge les habitants d'une petite ville du Kansas dans le chaos, le pays est-il complètement ravagé ? Y a-t-il des autres survivants ? Le doute, les peurs et les désespoirs commencent à gagner le petit groupe de survivants, mais face à cette épreuve, le pire comme le meilleur peut surgir de chaque être humain. Et bien nous, let's go, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, comme je vous disais, cette série elle est vraiment bien, elle peut être, on va dire, un petit peu réaliste dans le survival. Moi j'adore tout ce qui est survival, on va dire Walking Dead, Revolution, on ne sait pas comment on réagirait face à une catastrophe nucléaire. C'est sûr et certain, quand on voit déjà les imbéciles qu'on a eu lors de la première vague du Corona, qu'on avait dit que les magasins, il y aurait peut-être des pénuries. Quand on voit des gens qui ont été fait des collections de PQ qui, à mon avis, ils peuvent se torcher le cul pendant des années ou acheter des pâtes ou quoi, donc on ne sait pas à quelle sauce on serait mangé. Et ça c'est sûr et certain, donc ça fait un peu flipper. On ne sait pas non plus comment réagiraient ses voisins. Parce que, ben, c'est comme ça, chacun sa gueule quoi. Alors, moi ce que je dis, c'est une série qui est prometteuse, elle était prometteuse, on l'a franchement supprimée. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi j'aurais préféré voir la saison 3 et la saison 4 en vidéo que me farcir en bouquin. Ce n'est pas la même chose quoi. On est très vite au cœur de l'action dès les premiers épisodes. La guerre nucléaire n'est pas souvent mise en avant, c'est vrai, dans les séries télé ou quoi, on n'entend pas souvent parler. Et c'est ça qui fait la généralité, l'originalité de cette série. Toutefois, que bien entraînée dans l'action et le chaos, la série n'est pas pesante. Chaque fois qu'on regarde un épisode, on ne sait pas exactement ce qu'il va en être. Il y a du suspense et elle est bien, bien rythmée. Franchement, très bonne, très bonne série. Alors, on a de l'anglais, Dolby Digital 5.1, du français. Sous-titres, français, italien, anglais, allemand, espagnol. La note que j'ai donnée, c'est un 8,5 sur 10. Avec donc, Scatule Ritz. Scatule Ritz qu'on a pu retrouver aussi dans les Screams. Gérard de Mark Ranney, Pamela Reed, Lenny James. Qui est Lenny James ? Eh bien, si vous connaissez la série Walking Dead et Fear the Walking Dead, c'est notre amie Morgan. Eh oui, là, il avait un peu plus de cheveux, Morgan. Achille Scott et Michael Gaston. Ou Gaston, je ne sais pas comment on le dit. Voilà. La musique est de David Lawrence. Édition et distribution par Paramount Home Entertainment France. Sortie vidéo. C'était sorti le 7 octobre 2009. Le coffret collector, donc. Donc, il y a la Géricault, saison 1 et 2. Bonus. Tous les bonus sont inclus à chaque épisode. Il y a un bonus, si vous le désirez. La liste complète des épisodes, il y en a 29. C'est donc M. Tartuleto qui a réalisé, qui est derrière les commandes de cette série, que je vous confie et que je vous conseille de regarder. Qui est là, quoi, donc. Voilà, avec des bonus comme la reconstitution de Géricault, décennie inédite, le prix de la liberté. Franchement, c'est une pure merveille. La saison 1 et la saison 2. Géricault, voilà les amis, vous savez bien ce qu'il en est. Allez, ciao et à bientôt.